Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Une Pause pour mes oreilles. Je reçois aujourd'hui Diane Pluchet, praticienne en Shiatsu à Nui-sur-Seine, qui va aujourd'hui évoquer avec nous les troubles du sommeil en médecine traditionnelle chinoise. Alors Diane, je te laisse te présenter et nous présenter également le sommeil en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour, je suis praticienne en Shiatsu. Le Shiatsu est un massage qui se pratique habillé, qui est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est un massage japonais, considéré par le ministère de la Santé au Japon comme un massage de prévention et de traitement des maladies. Et c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et en Shiatsu, on peut agir sur les insomnies. En médecine traditionnelle chinoise, le principe, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Le yang, c'est le jour, c'est la chaleur, la lumière, le mouvement, l'extériorisation. Le yin, c'est la nuit, le froid, l'obscurité, l'immobilité, l'intériorisation. Donc le sommeil, en fait, c'est le passage du yang au yin. Ce qui peut être extrêmement difficile pour certaines personnes. Pour dormir, il faut, en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, on considère qu'il faut que le yin soit suffisamment fort pour enraciner le yang, comme on dit, pour le faire descendre, pour le faire baisser. Si le yin est trop faible, le yang devient trop fort, il devient excessif. Et donc, on est agité, on a une hyperactivité et on a des insomnies. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens extrêmement fatigués qui n'arrivent pas à dormir, tout simplement parce qu'ils sont fatigués d'un vide de yin, d'un yin qui est trop faible. Comme leur yin est trop faible, ils n'arrivent pas à dormir. C'est un cercle vicieux, c'est assez terrible. Il faut d'abord renforcer le yin avant de pouvoir enfin dormir et récupérer. Donc voilà, on va traiter les insomnies en fonction de ce principe de base et en fonction du type d'insomnie. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder l'insomnie de la même façon pour les gens qui ont du mal à s'endormir, pour les gens qui se réveillent dans la nuit et en fonction de l'heure à laquelle ils se réveillent dans la nuit et comment ils se réveillent dans la nuit. C'est-à-dire que je m'explique. Les gens qui ont du mal à s'endormir, on va dire qu'ils ont un excès de l'élément bois. Souvent des gens coléreux, souvent des gens qui contrôlent énormément. Des gens qui vont se réveiller dans la nuit. Ceux qui vont se réveiller vers 3 heures du matin. Ce sont des gens entre 3 et 5. Ce sont des gens qui peuvent faire une dépression. C'est le réveil classique de la dépression entre 3 et 5 heures. Parce que l'élément métal, qui est lié à la tristesse, devrait être le plus fort à ce moment-là. Pour les gens qui se réveillent entre 5 et 7, c'est souvent des gens qui se disent que le grand changement va leur vie et qui n'arrivent pas à les affronter. Ou il y en a trop. Il faut s'adapter. C'est vraiment en fonction de… Après, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on va aussi regarder s'il y a des rêves, quels sont les rêves, si le réveil est agité, si le réveil est calme. Il y a des gens qui se réveillent à 5 heures du matin et qui sont très calmes et juste, ils n'ont pas envie de redormir. Il y en a d'autres qui se réveillent à 5 heures du matin avec une énorme crise d'angoisse. En médecine chinoise, c'est totalement différent. Et alors, quels sont les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour bien dormir, Vianne ? Les Chinois ont une sagesse ancestrale, si je peux dire. Ils ont surtout une médecine ancestrale. Le premier livre de médecine traditionnelle chinoise, les premiers écrits ont plus de 2000 ans. Et on retrouve dans les proverbes chinois, en fait, on retrouve des principes de médecine traditionnelle. Un des grands proverbes chinois, c'est « Chaque matin, le soleil se lève, chaque soirée il se couche. Ce que la nature ne fait, l'homme ne devrait tenter. » En gros, ce que ma mère traduisait par « La nuit, c'est fait pour dormir. » On se couche avec le soleil et on se lève avec le soleil. Ça veut dire qu'en hiver, on se couche plus tôt et on se lève plus tard. En été, on se couche plus tard, on se lève plus tôt. C'est un problème dans nos sociétés qui ont le changement d'heure parce que nous ne vivons pas en fonction du soleil. On devrait vivre en fonction du soleil. On s'adapte, mais ça fait qu'en été, c'est vrai que le soleil se couche très, très, très tard. C'est exact. Mais c'est comme ça que notre organisme est fait. On est des animaux pour ça. Si vous avez chez vous un chien, un chat, vous verrez que le soleil se couche, le chien ou le chat, ils dorment. Ils n'ont pas du tout envie de faire la fête. Donc, on devrait suivre ça dans la mesure du possible. Ensuite, un autre grand principe. On dit qu'il faut fermer le cœur avant de fermer les yeux. En médecine chinoise, le cœur, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'il faut, avant de se coucher, se retrouver dans un état d'esprit assez serein. Donc, trouver des moyens d'atteindre une certaine sérénité. Ça peut être pour certains de la méditation, pour d'autres de la relaxation, pour d'autres du qi kong, pour d'autres du yoga, pour certains, ça va être juste de la lecture, pour d'autres du tricot, n'importe quoi. Pas de l'ordinateur. Mais tant que ce n'est pas des écrans et que ça calme, c'est bon. Donc, pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux, ça c'est sûr. Pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une capacité à nous faire monter en colère très rapidement. Et la colère est notre ennemi pour nous endormir. Et la lumière bleue aussi. Et la lumière bleue aussi. Mais la colère, vraiment, on ne peut pas s'endormir en colère. C'est juste impossible. La colère, c'est le bois. C'est une chinoise. Donc, si on fait monter comme ça l'énergie de notre bois, on ne pourra pas s'endormir. Non, l'endormissement ne sera pas possible. Je suis sûre que vous l'avez tous testé, de vous être énervé comme quelqu'un le soir. Et derrière, waouh, pour vous endormir, bonne chance. C'est juste impossible. Une autre chose. Alors ça, c'est un proverbe chinois que j'aime bien. Ça dit, un tracas à garder pèse plus lourd que sans souci partagé. Quand on a des ruminations, des choses qui nous tournent dans la tête le soir, si on peut en parler avec quelqu'un, ça permet de les sortir, de trouver éventuellement des solutions, ou en tout cas de les dire, et donc de faire baisser cette rumination. Donc, c'est vraiment des petits trucs de médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise est une médecine de paysans, de médecine pragmatique, de bon sens. C'est des choses qu'on retrouve dans les traditions, dans les campagnes. Comme je le disais, Sophie, ma mère qui me disait, la nuit, c'est fait pour dormir. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs points d'acupuncture, et donc d'acupression, qui peuvent aider à dormir. C'est un peu compliqué de les montrer en audio. Donc, moi, je vais vous donner un petit automassage facile à faire. Il y a un nom rigolo, comme tous les trucs chinois, ça s'appelle l'aigle griffe la montagne. C'est magique. J'adore, moi. Donc, l'aigle griffe la montagne, le principe, c'est qu'il faut se frotter la tête avec une brosse ou avec le bout des doigts, mais vraiment fort. On dit qu'il faut que le cuir chevelu rougisse. Donc, vous vous frottez la tête vigoureusement avec la pulque des doigts ou avec une brosse ou avec des petits bourrons. Ça, c'est très bien. Et une fois que vous avez bien fait chauffer la tête comme ça, vous allez vous masser la plante des pieds bien longuement, bien soigneusement. Quand je dis masser, ce n'est pas de la papouille. On masse, on pénètre. Avec le pouce. Avec l'éminence ténard, avec ce qu'on veut tant que c'est profond. Et on va insister sur le point qui est situé au V inversé des coussinets. Je ne sais pas si j'explique bien. Oui, c'est-à-dire que dans le coussinet, il y a une partie un peu plus importante sous le pouce et puis il y a tout le reste. Voilà, il y a une sorte de V. Et donc, à la pointe du V, il y a un point qui est très important qu'on appelle « source jaillissante » que c'est un joli nom. Et c'est un point qui permet de vraiment faire monter le yin. Donc voilà, c'est un point intéressant. Donc vous pouvez essayer ce petit automassage. Sur mon site, dans mon blog, j'ai mis d'autres points, d'autres petits conseils. Et effectivement, le shiatsu peut aider. Sachant que plus l'insomnie est ancienne, plus il faudra de séances. Il n'y a pas de secret. C'est logique. C'est logique. Et le shiatsu est utile, mais pas suffisant. Il faut d'autres choses. Il faut apprendre de la relaxation ou de la méditation, faire de la sophrologie avec Sophie. C'est une très bonne idée de faire de la sophrologie avec Sophie. Ça marche très bien. Tout est un ensemble. C'est complémentaire. Voilà. Comme Sophie le dit toujours très sagement, la nuit se prépare le jour et le jour se prépare la nuit. Je te pique. Attention au copyright. Exactement. Merci beaucoup, Diane, pour ce nouvel épisode partagé parce que c'est toujours intéressant. Et je le pense sincèrement, je pense que pour des problématiques comme le sommeil, c'est vraiment un travail d'équipe. il n'y a pas une seule technique qui va fonctionner toute seule dans les techniques dites complémentaires, mais plusieurs qui misent ensemble vont donner des résultats qui vont être beaucoup plus intéressants. qui seront des résultats qui dureront parce que c'est des résultats qui changent la façon de vivre. Et qui vous rendent autonome. Voilà. Parce que vous savez quoi faire et quand le faire. Donc, pour un savoir plus, vous pouvez consulter le site de Diane, www.diane-chiatsu.com. Peut-être que tu mettras l'image du point d'acupression ? Oui, oui, oui. Je le mettrai sur mon site. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez bien sûr la rencontrer dans son cabinet à Neuilly pour des séances de Shiatsu sur le sommeil ou sur d'autres thématiques puisque le Shiatsu ne s'occupe pas que du sommeil. Que du sommeil. Donc, j'étais ravie de partager ce nouvel épisode avec toi. Moi aussi. C'était un plaisir. Toujours. Toujours. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Nous le retrouverons le mois prochain. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents du podcast Une pause pour mes oreilles sur toutes les plateformes de podcast ou sur YouTube. À très bientôt. Au revoir, Diane. Au revoir, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada